Générique L'association Madagascar Terre de Liberté a choisi le casino de Katnum pour fêter son cinquième anniversaire. Nous allons tout de suite interviewer le président pour en savoir plus sur son association. Alors notre association en fait elle est destinée à monter des écoles à Madagascar et là en ce moment on s'occupe de 1500 élèves et le projet qu'on a mis en place il y a 5 ans c'est sur 11 ans mais comme on a eu beaucoup beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité donc on a pratiquement fait 85% des projets et on est très très content aujourd'hui. Je pense que cette association a un grand mérite, c'est d'abord de faire une soirée au casino de Katnum et j'en suis très fier pour récolter des fonds afin d'aider le pays malgache qui en a beaucoup besoin et en particulier les écoles et les enfants qui en ont vraiment besoin. Ce repas organisé pour remercier les bénévoles qui ont aidé l'association tout au long de l'année a exposé également un historique photographique des actions menées et réalisées par l'association Madagascar Terre de Liberté à Madagascar même durant ces 5 années. Le sous des écoles va bien et cela se voit. Plus de 80 exposants et un bon millier de visiteurs ont participé à cette nouvelle brocante. Pour faire face à cet afflux massif, les organisateurs ont dû doubler saucisses, gâteaux et autres boissons pour satisfaire la demande. Recherche et négociation étaient donc de rigueur à cette nouvelle brocante qui a encore une fois proposé une grande diversité d'objets qui ont chacun bien sûr leur histoire. Cet objet c'est une amie qui me l'a donné, elle l'a acheté il y a 25 ans, qui vient d'un peintre renommé en Italie et puis là maintenant elle s'en débarrasse étant donné qu'elle a des autres vues sur des autres tableaux. Ça c'est du 20e siècle, disons vers les années 30. A Metz il y avait 4 brasseries différentes. La brasserie Amos c'était la plus connue, la brasserie Lorraine de Metz devant les ponts et une autre brasserie c'était l'Union Messines. C'est une brasserie qui a fermé largement avant la deuxième guerre mondiale et là j'ai quand même réussi encore à trouver un verre de ma collection, un verre qui a 90 ans. 1700 euros ont été récoltés et seront donc redistribués aux écoles pour financer leur sortie scolaire. C'était très bien. On a trouvé que c'était merveilleux. C'était bien, ça change de la musique habituelle. Je peux dire que pour moi c'était une soirée qui n'était pas le pire, c'était surtout extraordinaire. Pour fêter les 150 ans de l'orgue, Katnum a mis les petits plats dans les grands en proposant un concert unique à l'église. Deux sopranos, Thérèse Crémissibert et Sophie Hautebourg, un ténor, Martial Bubry et la chorale de Katnum ont ainsi pu montrer tout l'étendue de leur talent pour fêter cet anniversaire. Laissons place à la musique, Reflet vous propose pour terminer ce JTC deux extraits de cette belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laissons place à la musique Laissons place à la musique Laissons place à la musique, Reflet vous propose pour terminer ce JTC deux extraits de la musique, Reflet vous propose pour terminer ce JTC deux extraits de la musique. Laissons place à la musique, Reflet vous propose pour terminer ce JTC deux extraits de la musique. Laissons place à la musique, Reflet vous propose pour terminer ce JTC Madrigue au nom de notre JTC фотolée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...